... ... ... Ça fait dix ans que je suis à l'ACUMA. Ça se passe très bien. Je pense qu'aujourd'hui, si on est arrivé à trois mécaniciens en plein temps au sein de l'ACUMA, c'est que les Tadères en suivent et sont content du travail effectué. ... ... Mon rôle au sein de l'ACUMA, c'est chef d'atelier, donc superviser tout ce qui est réparation mécanique, hydraulique et électricité. Je fais le suivi du stock, passer les commandes pour divers matériels. Sur le M100, je vais commander les pièces. Tu aurais été les chercher ? Ah oui, pour le pont avant ? Ouais, le pont avant, le roulement, on doit l'avoir, mais il faut que je demande les cages parce que les cages, elles sont bouffées. On reçoit les factures. Donc moi, après, derrière, je repointe toutes les factures. Donc que la secrétaire paye les factures, moi, je vérifie si les factures ont bien été attribuées sur telle ou telle machine. ... Tout se fait. Il faut réfléchir au montage. Tout se fait. Tout se fait, voilà. Il y a des modifications techniques pour essayer d'améliorer les performances de l'outil. Là, l'arracheuse à pommes de terre, je me rappelle très bien, la modification, ça a englobé 100 heures de travail. Bon, évidemment, on fait ça l'hiver, on fait ça hors saison. On est satisfait personnellement parce que notre travail a marché. Et derrière, les adhérents sont également satisfaits parce qu'eux, ils se rendent compte que le boulot qui a été fait cet hiver, le temps qu'on a passé dessus, au champ, voilà, on est passé de 40, 50 tonnes d'arrachés à l'heure. On arrive à presque le double, quoi. C'est vrai que quand on fait des grosses modifications et que derrière, on voit que c'est performant et que ça marche bien. On est content, quoi. On n'a pas travaillé pour rien. Il faut être polyvalent, c'est un métier. Il faut savoir souder, tronçonner, percer, tarauder. Il faut savoir les composants hydrauliques. Il faut savoir les composants électriques. Il faut savoir où les situer. Il faut réussir à toucher à tout. Et quand on y arrive, on arrive à se faire plaisir. J'ai tout fait en mécanique, CAP, BEP, mention complémentaire et bac pro par alternance. J'ai ensuite, derrière, été embauché dans une concession agricole. Et après, ce que je voulais, c'était avoir le suivi. C'est-à-dire que c'est bien beau de réparer une machine dans un atelier, mais dans un garage, une concession, on ne sait pas après derrière si ce qu'on a fait marche bien. On n'a pas tellement de retours. Et c'est ça qui me manquait, c'est ce que je recherchais. Et au sein de la Cuma, c'est vrai que derrière, si on apporte quelque chose dans la matérielle, on a tout de suite des retours. C'est bien, c'est valorisant, je trouve. Il faut qu'on trouve un système de fauche meilleur qu'une conditionneuse pour les légumineuses. Qu'est-ce qu'on doit acheter ? Une faucheuse conditionneuse à rouleaux, une simple conditionneuse, une simple rotative. Qu'est-ce qu'on fait ? Les adhérents me consultent pour les achats les plus complexes. Tout de suite, on est sur des matériels à plus de 100 000, 150 000, 200 000 euros. Donc c'est sûr que ça fait un gros paquet d'argent. Il ne faut pas acheter n'importe quoi, entre guillemets. La hauteur de coupe se règle par la longueur du troisième point. Et après, au niveau de l'attelage, vous aurez une hauteur de relevage à respecter. Et ensuite, votre relevage, vous le verrouillez. Vous n'avez plus à y toucher. Ils regardent sur l'aspect utilisation, la qualité de travail qu'ils vont pouvoir avoir. Moi, j'ai plus l'œil sur l'aspect entretien, l'aspect fiabilité. Sur certaines options, il y a des petits trucs. Tiens, les gars, il ne faut pas négliger ça parce que dans le temps, ça peut apporter un plus ou bien il faut même penser à la revente de certains matériels. Il faut essayer de donner un complément d'information que les agriculteurs ne pourront jamais prendre le temps de rechercher. On est en relation directe avec l'adhérent. On a tout de suite son ressenti. On sait ce qu'il veut, on sait ce qu'il ne veut pas. En travaillant dans une concession, ils ont toujours un peu le couteau sous la gorge parce qu'ils se disent que tout de suite, ça va coûter cher si tu y passes du temps. Tandis qu'en cumain, ils n'ont pas cette vision-là. Ils ont vraiment la vision qu'on est là pour leur apporter une aide, un service. Tout le monde a une bonne philosophie. Tout le monde est là pour s'entraider. C'est ça que les adhérents recherchent. C'est vraiment ce que je ressens, c'est la confiance.